Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 21 octobre 2023, 13h, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits-le maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages aussi, c'est vraiment très apprécié. Chers amis, une nouvelle qui est passée sous le silence, vraiment, dont aucun média, en tout cas pas dans ma connaissance, parce que j'en aurais entendu parler et que je vous en aurais parlé, la Chine s'est retirée des accords de Paris. Celle qui, quand Donald Trump était président et qu'il avait fait la même chose, la Chine et le président chinois Xi Jinping étaient sortis pour devenir des grands défenseurs du monde entier, de l'ensemble de la planète, de la lutte contre les changements climatiques, c'est que tous les imbéciles des médias, moutons, marionnettes, qui sont tous contrôlés par à peu près six grands entreprises, ou six grands fonds d'investissement, avant tu avais comme une centaine de différentes entreprises, compagnies qui géraient et qui étaient propriétaires des médias, on parle d'il y a plusieurs décennies, donc tu avais une variété et tu avais une certaine crédibilité. Là, maintenant, ça appartient à six maximum, un ensemble de six conglomérats. Pose-toi des questions, puis c'est là-dedans qu'on va aller plonger ensemble, dans cet univers du contrôle de l'information. Donc, mais avant, moi je n'avais pas entendu parler, quand Donald Trump a officialisé la sortie des États-Unis de l'accord de Paris, t'as entendu les tambours, les trompettes, les alarmistes, toutes les hurlus-berlus, puis les médias, crier « la fin du monde approche », puis de démoniser Donald Trump parce que c'était leur plaisir, et leur activité principale de démoniser Donald Trump pendant les quatre ans où il était président, je te rappellerai qu'il n'y a pas eu de guerre pendant la présidence de Donald Trump, et que les démocrates sont arrivés au pouvoir, et ça n'a pas été long, il y a eu une première guerre, puis là t'es dans une deuxième guerre, puis la troisième guerre mondiale s'en vient. Mais, mettons ça de côté. Donald Trump sort des accords de Paris, c'est horrible, on va tous se cramer, on va tous se crever, c'est la fin du monde, les changements climatiques, le réchauffement climatique. Les accords de Paris, c'est juste une grosse patente à gosses, comme dirait ma mère, de technocrates, de bureaucrates européens, comme s'il n'y en avait pas assez des bureaucrates ou des technocrates en Europe, avec l'Union européenne, cette méga structure. Même l'ex-URSS récente d'un château de camp, même s'il y en avait de la bureaucratie avec les communistes, mais comparativement à l'Union européenne, puis la structure de l'Union européenne, c'est rien. Et ces gens-là en demandent toujours plus. C'est un monstre qui s'alimente de bureaucratie et de fonctionnaires et de technocrates. Si Jinping et la Chine se retirent... Ça s'est fait le 26 juillet 2023, donc il n'y a pas si longtemps, mais je n'ai pas entendu parler. Ça nous vient du Heritage Foundation, parce que si tu vas voir tes médias bidons, de masse, il y a Forbes, ils n'en parlent pas. Ici, on parle de 2019, 7 novembre, les États-Unis se retirent de l'accord de Paris et cèdent leur leadership à la Chine. Il y a le Washington Post qui en parle un petit peu, quand même, pour rendre à la saison ce qui appartient à la saison, alors que le monde grésille, mais là, ils sont en train de raconter n'importe quoi, le monde grésille, la Chine affirme qu'elle s'occupera elle-même du climat, les promesses actuelles des pays dans le cadre de la blablabla. La Chine, bon, ça c'était un autre, mais tu en as juste un. Tu as un lien seulement. La Chine n'est plus un mauvais garçon du climat. Reuters, 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 quelle bande de... Vraiment des baffounes, des bouffons. La Chine n'est plus un mauvais garçon du climat. Elle intervient alors que Trump abandonne l'accord de Paris. Ha, 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 La Chine abandonne les accords de Paris, rendant les efforts américains douloureux et inutiles. La Chine a déclaré à plusieurs reprises qu'elle n'avait pas l'intention de suivre les efforts occidentaux en faveur d'un objectif zéro émission nette. Naturellement, la Chine a de grands besoins énergétiques. La Chine construit et ouvre une à deux centrales au charbon par semaine. Ils sont 1,5 milliard d'habitants là-bas qui ont besoin de tout le pétrole que tu peux imaginer, surtout celui de l'Iran. Les véhicules électriques ne sont pas exants d'émissions car ils ont besoin d'électricité pour se recharger et la production d'électricité crée des émissions parce qu'on s'est fait avec le charbon. Tous ces coûts n'entraîneront aucune réduction des émissions mondiales. Ce fut une mauvaise semaine pour tous ceux qui pensaient que la Chine coopérerait en matière de réduction des émissions. Le président Xi Jinping a réitéré que son pays tracerait sa propre voie sur cette question et ne se laisserait pas influencer par des facteurs extérieurs selon le Washington Post et Bloomberg. Cela contredit les engagements de Xi Jinping lors des accords de Paris de 2015 à réduire ses émissions de carbone au plus tard après 2030. Les remarques de Xi Jinping sont intervenues alors que l'envoyé pour le climat et ancien secrétaire d'État, un autre bafoune, John Kerry, était en visite à Pékin pour ouvrir le dialogue. C'était peu de temps après l'arrivée du secrétaire d'État, Anthony Blinken, et juste avant la visite de l'ancien secrétaire d'État, Henry Kissinger, qui est à 100 ans presque, qui est encore à se promener, l'architecte de l'ouverture de la Chine à l'Occident il y a 50 ans. Les signaux sont clairs de la Chine et ça constitue une gifle délibérée adressée à l'Amérique et fournit une justification à un projet de loi parrainé par le représentant Chip Roy du Texas visant à annuler le financement du Bureau du changement climatique de John Kerry, qui se promène en jet privé, dont la famille a un jet privé aussi, et il avait nié ça devant le Congrès. Non, on n'a pas de jet privé, non, on n'a pas de jet privé, pour admettre que oui, il dit oui, c'est ma femme qui a un jet privé, c'est pas moi. La Chine abandonne les accords de Paris, s'éveille, Los Angeles Time, la vallée de la mort, vous en avez entendu parler, on a entendu parler cette année avec l'hystérie des hystérologues du climat, dans cette hystérologie du climat, la vallée de la mort a atteint le record de température le plus élevé parce qu'on a pris la température du sol. Mais là, on voit que je n'ai jamais rien vu de parrain, la vallée de la mort, brille d'eau, de fleurs sauvages et de couleurs. La vallée de la mort est encore humide et seuls quelques chanceux semblent en tirer le meilleur parti. Deux mois après une tempête qui a fait chuter les précipitations de pluie, d'un an en un seul jour, inonder les routes, détruire les sentiers et fermer les parcs. La réouverture du parc national le 15 octobre a révélé un endroit étrange, devenu complètement étranger à tous ceux qui le connaissaient. Le célèbre bassin de Badwater, plat et sec, abrite désormais un lac tentaculaire, mais temporaire, visible depuis le bord de l'eau à 5575 pieds au-dessus de Dante's View. Et il y a des fleurs, des fleurs, des fleurs, des fleurs de la verdure et ainsi de suite. Ça m'amène à vous parler de la sécheresse et de ce qu'on n'est pas autorisé à savoir par nos médias de ce qui se passe vraiment avec le climat. Et on va aller plonger un peu là-dedans. Ce que vous n'êtes pas autorisé à savoir sur les sécheresses. En l'honneur d'une revue scientifique qui a retiré un article, non pas parce qu'il était faux, mais parce que les gardiens alarmistes de l'hystérologie, les hystérologues du climat, comme je les appelle, ne veulent pas que vous lisiez. Nous reprenons ici notre série pour vous raconter ce que les auteurs ont dit concernant les tendances météorologiques extrêmes. Donc cette semaine, on était à ce temps-là au 21 octobre, donc c'est cette semaine. Nous nous penchons sur les sécheresses. Les images de sécheresses sont horribles donc chaque fois que les médias ont besoin d'un visuel effrayant pour accompagner un article sur le changement climatique. Ils trouveront l'image d'un lit de lac asséché, d'une récolte de blé raté ou des os desséchés d'un malheureux buffle d'eau. Et au bout d'un certain temps, on pourrait vous pardonner de penser que les sécheresses sont de nouveaux phénomènes et qu'elles s'aggravent également à cause du réchauffement climatique. Mais vous auriez tort sur les deux points. Al Gore a un célèbre slogan selon lequel le changement climatique est comme une randonnée dans la nature à travers le livre des révélations. Mais même une familiarité passagère avec les 65 autres livres de la Bible vous rappellera que les gens ont vécu avec des sécheresses récurrentes tout au long de l'histoire, y compris les fameuses sept années de soudure prédites par Joseph dans la Genèse chapitre 41, sur la base de son interprétation du rêve de Pharaon. Si les rêves de Pharaon avaient regardé assez loin, il aurait été heureux de constater que la tendance mondiale à la sécheresse est à la baisse, malgré les rumeurs du contraire. Les experts distinguent les sécheresses météorologiques, ou l'absence de précipitations, et les sécheresses hydrologiques, ou l'assèchement des cours d'eau et des lits des lacs. Les deux sont bien entendu liés, tout comme d'autres types de sécheresses, qui sont également mesurées et regroupées en catégories dans cette étude. En regroupant toutes les catégories, les données montrent que la sécheresse, ou les sécheresses, sont moins courantes aujourd'hui que par le passé. Je vous laisserai cet article-là, qui est vraiment très intéressant. La figure ci-dessus montre les données jusqu'en 2014. Des analyses plus récentes dans des revues universitaires et dans les rapports du GIEC confirment les tendances amenant les auteurs à conclure. de cette étude qu'on avait faite et qu'on a refusé d'oublier. En conclusion, nous pensons qu'il n'y a aucune preuve que les zones touchées par les différents types de sécheresses augmentent. Maintenant, bye! Si on s'en va, Dans un autre univers, on laisse la sécheresse pour l'instant de côté. On va s'en aller dans le Gulf Stream. Tout le monde a entendu parler du Gulf Stream et de son effondrement, mais apparemment, ce n'est pas à cause du changement climatique, selon une nouvelle étude. scientifique, une nouvelle étude et analyse conclut que le Gulf Stream ralentit définitivement, mais il est difficile de dire si cela est dû au changement climatique. Le Gulf Stream s'affaiblit, presque certainement, confirme une nouvelle étude. Le débit d'eau chaude dans le détroit de la Floride, déplataté, patata, je vous laisserai l'article ici, c'est un petit peu long, mais les scientifiques sont incapables de le relier au changement climatique. Pendant ce temps-là, il y a des gains historiques de neige qui se font et de glace au gros N-land. L'ensemble des données quotidiennes sur le bilan de masse en surface, SMB de l'Institut météorologique danois, n'a pas été mis à jour à la fin de la semaine dernière, je pense que je sais maintenant pourquoi. Le DMI cherchait probablement envalider ce gain monstrueux avant de le rendre public. Il était probablement en train de déterminer s'il avait besoin d'un tableau plus grand. Ils l'ont probablement fait, mais quel cauchemar de relations publiques cela aurait été. Le mercredi 18 octobre, un gain record de plus de 12 gigatonnes a été enregistré par la Calotte Glacière, le total quotidien le plus élevé jamais enregistré dans les livres de record du DMI remontant à 1981. et une autre 9 gigatonnes a été aussi récupérée jeudi. Puis un autre 8 gigatonnes vendredi, il s'agit d'accumulations étonnantes de neige en début de saison, qui ont pratiquement enseveli le sud-est de l'île des gains qui ont poussé le SMB accumulé au cours de la saison, bien au-dessus de la moyenne de 1981 à 2010, pour rivaliser avec les chiffres records de l'année dernière. On voit les tableaux ici. Malgré les affirmations des grands médias, la fortune s'est inversée pour la Calotte Glacière du Groenland. S'il est vrai que la Calotte Glacière a perdu de la masse entre 1996 et 2012, les données montrent que la tendance a été très clairement changée, comme on peut le voir ici sur le tableau. La saison 2023-2024 semble poursuivre dans cette tendance à la croissance. Wow! Donc tu vois, beaucoup, beaucoup, beaucoup de manipulations, de désinformations, de... on pourrait dire de politiques sont impliquées et c'est pour ça que c'est important de rester très, très éveillés et aux aguets et faire des recherches et des recherches comme pour trouver que c'était pas évident, là, que je tombe là-dessus. La Chine abandonne les accords de Paris. Wow! Je vous reviens. Je laisse tous ces liens-là dans la boîte de description. Sous-titrage Société Radio-Canada